Bonjour à tous, c'est Gilles. Je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais discuter de quelques idées qui sont là pour favoriser notre bien-être. C'est très important de s'occuper de son bien-être dans ces périodes qui sont un peu chahutées. Et donc, le premier conseil que je voudrais donner, c'est de penser à mettre des pauses, à débrancher toute l'électronique le plus possible. Parce que, autant comme Bill Gates qui refuse que ses enfants soient vaccinés ou que sa famille soit vaccinée alors qu'il veut vacciner le monde, c'est pareil pour Steve Jobs, il a créé toutes ses machines et ses tablettes, mais il refuse que ses enfants les utilisent. Il faut savoir que toutes ces machines, on peut les utiliser, mais il faut apprendre à les éteindre, se déconnecter le plus possible, régulièrement de toute cette électronique qui acidifie le corps et crée beaucoup de tension et de stress, si on ne se rend pas compte. Donc, même surtout dans la chambre, si vous pouvez débrancher, même pour dormir, si vous débrancher toute l'électronique dans votre chambre, vous verrez, vous dormirez mieux de toute manière. C'est le premier conseil que je voulais adresser. Ce que l'on cherche, c'est vraiment rester ouvert à l'amour. L'amour, aussi bien l'amour céleste que l'amour terrestre. Vivre dans son cœur, rester ouvert à l'amour. Et on se prépare pour ce grand flash solaire qui a été annoncé pour le solstice. C'est donc que tout le monde va être affecté par ce flash solaire. Ceux qui cherchent la lumière, qui cherchent la sagesse, qui cherchent l'éveil, qui cherchent l'ascension, on va vraiment pouvoir en profiter un maximum. On va vraiment être élevé par cette influence solaire. C'est un champ électromagnétique positif qui va arriver. Tous ceux qui ne veulent pas de la lumière vont être aussi affectés, mais leur lumière va augmenter à l'intérieur d'eux. Ça va créer des oppositions entre leur égo. Donc, c'est important de... Tout le monde, de toute manière, ça va servir toute la planète. Et donc, parce que l'ascension commence à partir du moment où on s'aperçoit qu'on n'est pas unifié avec Dieu, où on n'est pas en alignement avec notre plus haut bien. À partir de là, il y a tout un effort d'ajustement. Et c'est à ce moment-là que l'ascension peut commencer. La Terre, ce n'est pas juste un objet. Il y a la Terre qui est physique, il y a Théra qui est émotionnelle, et il y a Gaïa qui est l'esprit de la planète. Donc, c'est comme la Terre a des parties visibles et invisibles, comme nous, nous avons des parties visibles et invisibles. Nos pensées, nos émotions ne sont pas visibles, mais pourtant, elles font partie de nous aussi. Savoir qu'on a cette présence divine à l'intérieur de nous, cette présence « je suis », c'est un peu comme un passeport pour le paradis. Et ça naît de... Notre habilité à évoluer vient de notre pur désir d'avancer vers la lumière. Et il faut apprendre à se servir du feu sacré et des feux sacrés. Ces feux sacrés qu'on a à l'intérieur de nous, on va les découvrir, on apprend à s'en servir, on apprend à les utiliser. C'est cette lumière sacrée qu'on a à l'intérieur de nous pour devenir maître de nous-mêmes. Cette lumière sacrée, elle est faite d'une partie des particules de lumière qu'on appelle adamantin. C'est les particules divines de lumière qui forment la rivière. Éventuellement, on va pouvoir activer cette rivière de lumière. Et on va pouvoir se couler avec le courant. Et donc, on doit équilibrer les désirs de notre égo avec la lumière de notre âme. C'est-à-dire notre corps de désir avec la lumière de notre âme. Et apprendre à différencier entre la voie de l'égo qui est toujours dans la logique et le désir de contrôler le programme avec la sagesse de l'âme. On doit toujours... Parce que bon, on vit dans un terrain d'ombre. Alors, on nous donne le choix entre la grâce et la souffrance. Mais ce n'est pas toujours évident de prendre les bonnes décisions pour arriver dans cet état de grâce. Parce que savoir aussi que ce qu'il faut demander, c'est d'être abondant financièrement. Pour pouvoir être libre dans la troisième dimension. Pour pouvoir se consacrer à la cinquième dimension. À la paix, à la joie, au bonheur, à l'extase, à la créativité. Parce que sinon, il y a toutes sortes de préoccupations dans le monde physique qui créent ces grosses distractions. Je vais tirer quelques cartes pour voir pour le mois de juin un petit peu ce qui arrive. Mais enfin bon, on se prépare pour ce grand flash solaire. La plus haute sagesse, c'est la requête. On fait des requêtes. On demande. Il faut demander pour recevoir. On doit être clair sur ce que l'on veut. Sinon, de toute manière, la mission va s'autodéterminer. Il y a un nouveau niveau de mission. Une nouvelle vie qui se prépare. Qui va vraiment nous ancrer sur le sens de notre vie. Et qui va nous montrer quelque chose d'autre. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'acceptation. On doit s'accepter où on est, qui on est, tout ce que l'on est. Et pour pouvoir arriver après à changer les choses. C'est comme Spinoza, il a expliqué. Il faut accepter que tout est parfait dans la vie. Exactement. La vie ne pourrait pas être plus parfaite que ce qu'elle est ici, maintenant. À partir du moment où on l'accepte, on peut travailler pour améliorer toutes les choses qui ont besoin d'être améliorées. Donc l'acceptation. Puis l'acceptation aussi de se laisser guider par cette force supérieure. Travailler avec les forces supérieures de l'âme, de l'esprit, de l'univers. Ce que l'on doit faire, c'est la générosité. Continuer à être généreux dans nos pensées. Travailler sur le pardon inconditionnel. Et de continuer à être généreux. Et l'aboutissant, c'est la consolation. On va pouvoir se consoler de toute cette période difficile à laquelle on est passé. Parce qu'il faut éviter d'internaliser toute l'obscurité planétaire. Parce que toute l'humanité est en train de passer par un cycle, une phase de nuit sombre de l'âme. Faire face à toutes ces ombres. Chacun doit faire face à ça. Mais ce n'est pas la peine d'internaliser tout ce programme externe. Et donc, il vaut mieux créer une bulle de sécurité. Créer une nouvelle zone de confort. Un refuge intérieur où rien ne peut pénétrer. Ce qui nous permet de maintenir notre fréquence. Et notre paix intérieure. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester en contact avec le monde. Parce qu'on doit devenir un. A savoir que toutes les séparations sont des illusions. Mais quand même arriver à créer cette... C'est assez subtil. Mais arriver à créer cette bulle de confort. Et donc, parce que le pardon, c'est un super pouvoir. Arriver à pardonner, c'est une sorte de super pouvoir. Qu'on a une force. Comme la bonté. C'est un super pouvoir. Le fait d'être bienveillant. De ne jamais tomber dans la malveillance vis-à-vis des uns ou des autres. Tout en sachant se protéger. Pour ne pas être subi. Pour ne pas devenir victime de l'inconscience. Parce que quelles que soient nos différences, de toute manière, on est tous différents. On a tous des idées différentes. On n'est pas obligé d'être d'accord sur les choses. Mais il y a forcément plus de choses qui nous unis que de choses qui nous séparent. On a tous du sang qui coule dans nos veines. On a tous un cœur qui barre. On a tous une tête qui pense. On nous a tous donné l'existence, le droit de vivre sur cette planète. Donc toutes ces choses, quelles que soient nos différences de forme et d'esprit, il y a forcément, comme disait Descartes, un sens commun, un bien-être commun. Sur lequel on peut fédérer nos idées. Et c'est l'amour que l'on peut canaliser qui nous permet de mériter un siège dans le conseil galactique. Donc qui nous donne le droit d'ascensionner. Parce que des fois, on est plein d'énergie. On a plein d'enthousiasme. Mais des fois, on est fatigué. Donc il faut accepter aussi ses hauts et ses bas actuellement. Savoir que le puzzle de la vie va se mettre en place. La vie, c'est une sorte de puzzle. Et il y a une pièce qui arrive qui permet à tous les autres de fonctionner. C'est le parti divin à l'intérieur de nous, qu'on en soit conscient ou pas. C'est un peu comme tout le monde dit en anglais, en allemand, le Gestalt. C'est la pièce qui fait que toutes les autres fonctionnent. Et donc, ce qu'il faut, c'est savoir que Dieu vive profondément à l'intérieur de vous. Quoi qu'il en soit, on est tous, on est tous Dieu au plus profond de notre cœur qui est là. Et nous, on doit être, on est ses mots, on est ses mains, on est ses oreilles. On s'exprime pour Dieu. On est là pour exprimer cette lumière le plus possible, notre lumière intérieure. et dire oui à la vie et aussi de savoir dire à Dieu qu'il est le bienvenu dans notre vie. De toute manière, il est là qu'on le veuille ou pas. Mais le fait de l'inviter, de partager, d'être plus conscient de sa présence nous permet de profiter plus de cette présence, de cette conscience. Et donc, voilà, j'espère que ce message aura été signifiant pour vous. Il faudrait continuer à travailler sur cet équilibre. On se prépare vraiment pour cette élévation avec ce flash solaire. Alors, je vais chanter une chanson derrière moi, les tableaux, c'est ici, c'est un tableau sur l'ascension. D'ailleurs, c'est l'ego, l'âme et l'esprit divin qui s'élèvent. Derrière, c'est un tableau sur le passé des étoiles qui se diffusent dans l'unité. Ici, c'est un autre tableau stellaire. Je vais chanter cette chanson, je vais me passer par la tête. C'est une chanson française dans ma vidéo française, une chanson anglaise dans ma vidéo anglaise. Et donc, c'est une chanson de Serge Gainsbourg, Cos like this. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois, qu'elle est de prévérée Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère, à cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence ? Et quand finit l'indifférence, passe l'automne, vienne l'hiver. Et que la chanson de prévère, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. La vie, c'est un renouvellement sans fin, de toute manière. Il ne faut pas s'accrocher aux choses du passé. Il faut essayer d'être ouvert sur l'amour et les possibilités du futur. Et la carte de la journée, c'est le vent du changement. On ne sait pas trop dans quel sens le vent doit tourner, mais on a l'attente du fait que le vent va pouvoir remplir nos voiles pour nous faire avancer, traverser cette grande aventure. On va pouvoir naviguer tous ces courants avec l'assistance du vent. Le vent, c'est un petit peu, c'est Dieu qui vient pour, c'est nous qui mettons les voiles. Et ces voiles, c'est nos croyances. Et donc, le vent nous pousse, toujours dans la bonne direction, où on a besoin d'aller. Et même, comme on voit chez Ulysse, par exemple, même ces dix ans d'errance à travers, avant de pouvoir revenir à Ithaque, lui ont apporté toute cette sagesse et toute cette connaissance et toutes ces aventures. Donc, tout fait partie de l'évolution. Voilà, je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt, Namasté.